Musique de générique On se retrouve comme d'habitude 21h sur Twitch pour un live pas trop robotique ce soir mais quand même un petit peu, un live bricolage et on va commencer ça assez rapidement parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut que je vous montre par rapport au live de la semaine dernière qui était sur le robot de la Maker Fight. Et déjà je voulais m'excuser un petit peu parce que je vous ai, pour ceux qui sont sur la chaîne et qui sont sur Twitter aussi, je vous ai assommé de replay cette semaine parce que j'avais énormément de retard. Je pense qu'on était au live 200, pardon, n'importe quoi, au live 109. J'étais vraiment en retard sur les replays, les VOD de live en rediff sur la chaîne. Donc voilà, maintenant c'est réparé, vous avez tout à jour. Il y a un petit truc qui sort demain, bon rien du tout, je vais essayer une fonctionnalité, mais vous verrez demain sur la chaîne. Et puis normalement les replays reviendront comme d'habitude milieu de semaine, voilà. Donc ça, ça ne devrait plus changer jusqu'à la prochaine fois où je me serai fait submerger par plein de vidéos. Salut Rambo du Cactus, salut Toubi PC. Alors, comment ça va ? Alors, par quoi on va commencer ? Eh bien écoutez, moi je vous propose, c'est tout de suite d'aller faire un petit tour sur Flican, pour que je vous montre un petit peu ce qui s'est passé après le live de la semaine dernière. Ensuite je vous montre en réel ce que ça donne, et ensuite on passe au sujet principal du live, parce que c'est un projet que j'aimerais bien essayer de faire en un seul live, sans trop dépasser nos horaires habituels. Donc ça va être un peu un challenge. Alors, on se retrouve sur FreeCAD pour vous montrer le bloc moteur qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, me semble-t-il que nous en étions là, voilà. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'étais reparti du bloc moteur de l'année dernière, à l'époque où je commençais FreeCAD, et il s'est avéré que j'avais fait énormément d'erreurs de conception, et énormément d'erreurs de choix de conception dans FreeCAD, ce qui fait que le modèle était difficilement réutilisable. Et donc du coup, j'ai modélisé énormément de choses, ce que je vais vous montrer après, et juste le projet a cassé, et je n'ai pas réussi à le réparer correctement. Donc j'ai préféré repartir de quasiment zéro, c'est-à-dire que j'ai corrigé les erreurs uniquement sur le moteur, et j'ai recommencé par contre les pièces à réaliser directement dans ce modèle-là. Alors ce qu'on avait fait la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, c'est ce support-là, qui vient à l'intérieur du... enfin, comment dire... englober le réducteur du moteur, donc pour le robot de combat, et ce qui nous permettait de mettre un gros roulement dessus. Reviens ici, gros roulement. Voilà, un gros roulement dessus, un 69.08, donc gigantesque, je crois, 62.40 en termes de dimension, par 12. Salut, Aerox, salut, Hacnot ! Et ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Et oui, du coup, on s'était un petit peu arrêté là, et on allait commencer le support avant, et finalement, j'avais arrêté là parce que je voyais que le modèle allait péter, et c'est vrai. Quand j'ai commencé à faire ça, le modèle a complètement calcé. Donc, je l'ai refait, voilà, donc on a un modèle de support avant, donc il vient se visser, vous voyez ici, là, il y a deux trous de vis de chaque côté, et quand le support est mis, on vient mettre des inserts. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment, vous êtes chez Barbatronic, on met des inserts. Des inserts M5, et je me suis rendu compte en les mettant que la longueur, la profondeur, je trouve, n'était pas tip-top, donc il faudra que je règle ça. Et ensuite, j'ai modélisé, j'ai remodélisé le moyeu, que j'ai remodifié. Moyeu, alors est-ce que je peux vous montrer un plan de coupe, ça sera peut-être plus simple. Non, pas du tout, mieux, beaucoup mieux. Ouh, par contre, c'est un peu sombre, hatch, invert color, no click, qu'est-ce qu'il se passe ? Filt clip plant, oula, pourquoi c'est fait ça ? Bon, je suis désolé, c'est un peu moche. C'est à cause du... Alors, du R2DF, Aziz, No shading peut-être ? Ah ! Voilà, c'est les shaders, trop bizarre. Ok, donc si on regarde, du coup, le moyeu, il vient englober notre roulement, il vient passer au-dessus de notre support de bearing, là, support de roulement, et il vient se mettre autour de l'axe avec, à l'arrière, un écrou designé pour l'axe, et après, derrière, on vient mettre notre vis, pas à gauche, et ensuite, tout ça, on vient mettre le pneu au-dessus. Franchement, ça marche pas trop mal, c'est violentissime, et, vous allez le voir dans une minute, c'est plutôt sympathique à utiliser. Reviens ici, toi ! Ouh là là, alors on va fermer ça. Voilà, donc tout ça, Oh, c'est moche, sans shader. Merci Delcoze, bienvenue à toi. Voilà, nickel. Donc voilà, à quoi ça ressemble ? J'ai pas modélisé la pièce à l'arrière, parce que c'est la même que celle que j'utilisais les années précédentes, mais du coup, il va falloir que je la refasse, pour pouvoir avoir mon modèle complet, et pouvoir commencer, du coup, le châssis, etc. Mais, 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 j'ai, comme l'année dernière, fait une petite plaque en bois, juste pour tester le pilotage, et voir si tout allait bien. Je pense que j'ai bousillé un moteur, par contre, il faudra que je vérifie en redémontant un des moteurs, mais sinon, sinon, ça marche du feu, et je vais vous montrer ça tout de suite, en bas, c'était ça très rapidement, parce que j'ai pratiquement plus de batterie, parce que hier, je l'ai apporté à mes étudiants, qui ont beaucoup joué avec, et qui ont beaucoup apprécié, mais du coup, j'ai pas eu le temps de recharger ma batterie. Alors, reto-moulage de l'honneur, je suis, voilà, 28 inserts, Ah, mais voilà, mais voilà, des inserts, tout ça, vous voyez dans le plastique vendu, ben magnifique, magnifique, c'est un peu le sujet du live, ce soir, les inserts. Alors, oups, hop, on va aller de l'autre côté, je tourne pour vous avoir avec moi, et donc, tout ça, hop, je vais le mettre de l'autre côté, ça, ce sera pour après, et donc, pour vous rappeler, avant, on avait ces pièces-là à l'avant, qui venaient à l'avant du moteur, et, ouais, donc on avait ces pièces-là qui allaient à l'avant, comme ça, plus, oui, celle-là, qui venaient se mettre en bout. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on se mettrait plutôt à l'intérieur, pour essayer de gagner un maximum de place. Bienvenue, Toto, comment vas-tu ? Et donc, souvenez-vous, utilisation de ces gros roulements, incroyable, pour pouvoir se mettre à l'intérieur, et, le prototype, hop, là, voilà, il est là, avec nos deux, nos deux moteurs de propulsion, montés sur des roulements, ça ne bouge pas, là, c'est le support qui bouge, franchement, c'est ultra solide, ultra rigide, sur le côté, il y a quand même, les petites plates, là, qui vont bien, qui n'ont pas été remodélisées, qui sont exactement les mêmes que celles de l'année dernière, donc, j'ai eu juste besoin de remettre les trous comme il fallait, et la possibilité aussi, de mettre un roulement, dessus, je crois que je ne l'ai pas mis, non, on peut mettre un roulement, ici, à l'intérieur, pour pouvoir supporter, sur le châssis, s'il y avait besoin, mais alors, franchement, je pense qu'il n'y aura pas besoin, et donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis mes deux ESC, à l'avant, alors, attendez, voilà, là, c'est pas mal, par contre, ouais, là, c'est mieux, là, c'est beaucoup mieux, normalement, on devrait, du voir un peu plus clair, voilà, donc, il y a les deux ESC, bonsoir Chamallow, comment vas-tu ? Ouais, t'as bien avancé, ça semble super robuste, c'est top, ouais, franchement, je suis surpris, encore une fois, de la robustesse, mais, avant de partir sur l'électronique, juste un petit mot, si les impressions sont dégueulasses, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, c'est de l'impression avec une bus de 1 mm, donc, je fais ça en mode ultra bourrin, le gros avantage, c'est qu'une pièce comme ça, une heure d'impression, voilà, et il y a quasiment, alors, je ne sais plus exactement à cet endroit-là, mais, je crois qu'en mur, en termes d'épaisseur d'impression, alors, attendez, on doit être à 5 ou 6 mm de mur d'impression, donc, c'est gigantesque, et du coup, ça donne des pièces qui sont, alors, pas folichonnes, en termes de rendu, par contre, elles fitent bien, et elles sont super solides, quoi, par contre, ça bousille des bobines super vite, donc, ça, ça marche, nos deux ESC, notre petit mixeur, ici, pour faire le mixage de signaux, le récepteur, ici, la batterie, et, à cet endroit-là, un gyro que j'ai scratché, mais vous allez voir qu'en fait, il n'est pas du tout réglé, il est scratché n'importe comment, et ça génère pas mal de problèmes, et du coup, ce qui va se passer, c'est que, sur les prochains lives, on va déjà refaire les soudures, qui sont ici, parce que le chemin de câble, ne me plaît pas énormément, et toute cette partie-là, en fait, on va faire une pièce imprimée en 3D aussi, pour pouvoir mettre toute l'électronique, le combiner un maximum, être sûr de la position du gyroscope, pouvoir faire le chemin de câble comme il faut, parce que là, c'est absolument dégueulasse, et pareil, on va mettre une boîte batterie, pour pouvoir faire un rack, qui va venir sur le côté, donc la batterie pourra rentrer sur le côté, une fois qu'on aura fait ce module-là, il ne restera plus qu'à designer, en fait, toute la partie châssis en tube acier, et ce sera nickel, mais non, du coup, on va réussir à, mon objectif, ce serait de réussir à avoir, l'électronique qui soit sur à peine, bah, combien, je vais vous dire ça, ouais, allez, à peine 25 mm de haut, si l'électronique passait sur 25 mm de haut, donc 25 mm de haut, ça serait pas mal, ça serait pas mal, donc, on s'allume ça vite fait, j'avais mis un petit scotch, pour protéger pendant le déplacement, par contre, j'ai pas de testeur de batterie, attendez, il me manque un testeur, ah voilà, c'est juste, oh, excusez-moi, voilà, on branche ça, on va combien on est, ouais, on est à 11,2, franchement, on va pas l'utiliser longtemps, donc, je vais allumer, petit compact, tellement hâte d'être, mais grave, grave, moi, j'ai trop hâte aussi, on va s'allumer ça, voilà, petite précision, du coup, on va travailler sans gyroscope, dans un premier temps, juste pour vous montrer, et ensuite, je suis pas à fond sur les manettes, j'ai descendu les vitesses, parce qu'il allait vraiment trop vite, et ensuite, on mettra le gyroscope, moi aussi, alors, par contre, je vais juste retourner la vidéo, pour que vous puissiez voir, sinon, ça va pas être ouf, on se remet, voilà, normalement, si je fais ça, voilà, donc, faites pas gaffe au bordel, on pose tout, voilà, et donc, normalement, ouais, alors, il se lève toujours, c'est toujours le problème, c'est toujours le problème, tu amènes des étudiants, cette fois, bah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, ouais, donc, là, ça tourne, nickel, par contre, là, j'ai pas de gyroscope, et donc, du coup, c'est un peu l'enfer, d'ailleurs, il va pas drôle, voilà, vous voyez, quand il va sur la gauche, là, c'est que, je pense qu'il y a un moteur qui est un peu mort, déjà, et il a tendance à pas accélérer à la même vitesse, et à glisser, il est pas assez lourd, non plus, donc là, hop, on va activer tout de suite le giron, voilà, et là, c'est beaucoup plus simple de piloter, par contre, vous voyez, en rotation, ce qui se passe, c'est que, quand j'appuie, il fait des à-coups, donc ça, il faut vraiment que je règle ce problème-là, et ça va se régler par deux choses, déjà, en fixant le gyroscope, on aura moins de problèmes, et surtout, en réglant les paramètres du giron, mais, il y a un fait, c'est, waouh, c'est très violent, mais il y a vraiment un moteur qui est un peu différent de la droite, et c'est un peu bizarre, ça. Ah, ben voilà, du coup, ça fait une belle, une belle voiture radio commandée, voilà, donc il fait un peu de bruit, on va l'arrêter, parce que là, oulala, les batteries sont descendues beaucoup trop, donc, juste pour vous montrer, action du gyroscope, du coup, quand je tourne, il contrecarre, et ce qui est bien, c'est qu'il y a, sur la manette, sur celui-ci, une manière de désactiver le gyroscope, et ça, c'est quand même ultra cool. Donc, on l'arrête, d'ailleurs, je suis étonné que le tester ait pas sonné plus tôt, mais non. Voilà, et, on va le mettre de côté, en tout cas, ça fonctionne, c'est trop cool, et on va pouvoir continuer à travailler dessus, si jamais, il n'y a pas, il est super nerveux, non, mais il est grave nerveux, grave, grave, grave nerveux, et encore, je vous dis, là, je suis à 50% de la vitesse max sur les accélérations, sur les, sur l'avance et sur la rotation, parce que sinon, c'est juste trop compliqué à piloter, quoi, en fait. Alors, mais une fois qu'il sera réglé, vous allez voir, ça va être un bonheur, au moins, il est résistant. Ah ouais, ouais, il est un peu trop violent, il s'est un peu défoncé, sur le côté, mais je pense que j'ai vraiment un moteur qui merdouille, il va falloir que je regarde ça. C'est un dragster, il manque le chat, ah oui, j'ai pas le chat. Giraud pas fixé, je cherche peu plus loin. Oui, oui, alors il y a deux choses, effectivement, le Giraud est pas fixé, et le gain est pas bien réglé du tout, franchement, j'ai fait ça dans la nuit de vendredi à samedi pour l'avoir samedi matin dispo, il est scratché, le Giraud, donc c'est complètement con, donc effectivement, c'est un problème, c'est un problème. Alors, ceci étant fait, maintenant, nous allons passer, parce qu'on va pas travailler dessus ce soir, parce que j'ai encore des petits trucs à faire avant, parce que sinon, si on a une vivance trop vite, je vais te bloquer avec ce projet, donc, où est-ce que j'ai tout de suite ? Ce soir, on va faire déjà plusieurs choses. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que vous me le demandiez, j'avais reçu un profilé 20-40, j'avais reçu les écouts, j'ai des roulements, j'ai un fer à souder, cheapos, mais sur lequel on peut régler la température, et c'est très bien pour ce qu'on veut faire, puisque nous allons faire une presse à insert, les amis, et le but, le but ultime, serait de faire la conception de la presse à insert, et potentiellement de faire sa fabrication, en tout cas d'aller le plus loin possible ce soir, et de tester l'acrylique vendue par Laurent Merlin, parce que oui, mesdames et messieurs, il semblerait que Laurent Merlin se soit mise à vendre de l'acrylique, depuis quelques mois, je n'avais pas eu l'occasion de tester, et bien écoutez, on va faire ça ce soir, donc c'est vraiment de l'acrylique, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, faites attention quand vous allez dans les magasins de bricolage, ils vous vendent des plaques des fois, où ils disent oui, oui c'est de l'acrylique, mais ils ne savent pas que vous allez faire de la découpe laser avec, et en fait c'est du vert synthétique, donc faites très attention, et là, là pour le coup, regardez, crilux design, acrylic cheat, PMMA, c'est marqué sur les autres plaques, mais voilà, donc, c'est de l'acrylique, c'est de l'acrylique 3 mm, il a l'air en plus assez sympa, et donc du coup, s'il marche bien, et bien écoutez, on va le valider pour faire nos robots de la coupe, par contre ce ne sera pas du transparent, ce sera du... Attendez, j'ai ma radio commande qui ne sait pas éteindre, voilà, ce sera du genre de fumée, voilà, mais du coup, ce ne sera pas si mal, parce que du coup, tout transparent, c'est bien à certains endroits, mais il y a des fois où tu as envie quand même, de cacher un peu la misère avec les câbles, donc on va tester ça ce soir, salut Force Man, et donc, le but, ça va être de faire ça, avec le plus possible de découpe laser, bien évidemment, mais sinon, on va quand même avoir besoin, à mon avis, d'un peu d'impression 3D, encore que, encore que, je me dis qu'on peut peut-être s'en sortir, sans impression 3D, si on le fait sans impression 3D, c'est quand même, ce serait quand même génial, c'est longtemps qu'ils revendent de l'acrylique, ah bah moi, ils n'en avaient jamais un chez moi, c'est la première fois depuis quelques mois, que j'envoie chez moi, et pourtant, Dieu sait que j'en ai demandé, et c'était vraiment la première fois que j'en avais, alors si ça se trouve, il y en avait autre part, et du coup, ils ont, comment dire, commencé à en mettre un peu en stock, mais alors, moi, c'est la première fois que j'en voyais dans mes magasins, quoi, mais du coup, c'est cool, c'est trop cool, franchement, c'est vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle, Ah, attends, c'est trop chaud, nous on a là, Kepatak a dit Kepatak, ouais, bah oui, oui, mais j'ai pas de revendeur d'acrylique dans mon coin, et je suis bien content, en plus, il n'est pas trop cher, l'oracrylique, il est moins cher que celui que j'avais en ligne, plus il est pris en tête, mais, mais, en tout cas, j'avais fait les calculs, au moment de l'achat, et il était à 1 ou 2 euros moins cher, donc, moins les frais de port aussi, et tout ça, donc, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Du coup, let's go, on va partir en mode dessin, et puis, on va voir un petit peu comment on va se fabriquer ça. Par contre, je suis en train de me dire que mon profilé n'est pas taraudé en dessous, et ça, c'est chiant, on va peut-être pas finir ce soir. Alors, la tablette, le stylet, le stylet, j'ai perdu mon stylet, ah non, j'ai perdu mon stylet, où est-il là ? Ah non, c'est moi-même, Trouvé. Allez, ça, c'était, ah, c'est marrant, ça, c'est le robot de, du coup, on n'a pas fait ça. Du coup, on n'a pas fait ce qu'on avait dessiné. Alors, hop, let's go. Comment on va faire ça ? J'ai déroulement, je vais essayer de ne pas prendre exemple sur un truc qui existe déjà, parce que souvent, les gens le font complètement à l'impression 3D, j'ai rarement vu des trucs complètement full laser, donc on va essayer de le faire vraiment, design, nouveau design. Donc, je pense que je vais partir sur un truc comme ça, donc, le profiler, voilà, donc c'est un 20, 40, ouh là, ouh là là, tracer les lignes droites sur une tablette graphique, c'est quand même compliqué, quoi. 10 euros le mètre carré, ah oui, c'est pas cher, oh putain, c'est pas cher du tout. Donc, je pense qu'on va partir sur ça, donc il y a des rails ici, là, 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 je ne vais pas tous les représenter, je représente juste en haut, en bas, je pense faire un truc dans ce genre-là, à savoir, roulement ici, puisque les roulements, roulements de skate, là, ça ne marche pas trop mal, sur les profilés 20-20, et j'en ai plein, on va en mettre deux, ici, dans des trous fixes, et un, attendez, un ici, en haut, par contre, celui-là, il sera dans un trou oblong, pour pouvoir le régler, on va le mettre ici, on va le mettre ici, au blond, réglage, et on va le mettre avec une molette, je dois avoir une molette, des molettes M8, il faut faire ta presse en pièce imprimée, avec des inserts, bah non, bah non, ne faisons pas ça, ne faisons pas ça, je vous rappelle, le but c'est, d'aller le plus vite possible, enfin, d'aller le plus vite possible, on va quand même faire attention, à ce qu'on fait, est-ce qu'on peut partir sur un truc comme ça, voilà, voilà, en fait, le seul truc que je pense, que je vais avoir besoin, c'est, je vais faire deux trous ici, parce que ça va me permettre de me guider dans les rails, si jamais j'ai besoin, ça n'a pas dit que je les utilise, donc, un trou au blond, claque, avec la molette, donc comme ça, ça monte, ça descend, et du coup, ce qu'on va faire au-dessus, c'est que, on va coincer, on va faire, je dessine comme ça, je dessine comme je pense, voilà, on va mettre, deux plaques, comme ça, au-dessus, en dessous, voilà, roulement, alors là, il va falloir que je vois pour le, pour le, comment dire, comment je fais, est-ce que j'en mets deux, deux, fois deux, fois un, peut-être, il y en aura deux, à toute, le Rambo du cactus, et de l'autre côté, on va venir mettre, parce que ce n'est pas une presse avec une manette, ça va être une presse équilibrée, juste pour pouvoir se positionner, et puis appuyer dessus manuellement, je n'ai pas envie de faire quelque chose à manette, ça serait vraiment, alors déjà, ce serait un peu trop long, et ce ne serait pas nécessaire, et du coup, de l'autre côté, on va faire exactement la même chose, en fait, on va mettre deux roulements, ici, on va faire un autre chariot, voilà, donc les dimensions ne sont pas bonnes, donc il y a un chariot ici, donc celui-là, hop, on descend, celui-là, on descend, alors le problème, c'est que si celui-là est en haut, l'autre est censé être en bas, voilà, c'est l'idée, boum, donc, hop, voilà, ici, voilà, voilà, pareil, trois, ça suffit, et, courroie, câble, tige, j'en sais rien, on va passer ici, là, fixer ici, voilà, et cette pièce-là, voilà, on va venir mettre, quatre trous, histoire après de venir fixer des poids, et de venir charger cette pièce-là, salut Marloc, avec un contrepoids, avec un contrepoids, du coup, excuse-moi, du coup, j'ai pas racondu, salut Binaris, bien le bonsoir à toi-ci, et pour, tout, tout, pour être, pour fixer tout ça, et bien on verra, soit je taraude les trous, soit ce que je peux faire, de manière très rapide ce soir, ce qui sera pas compliqué, parce que si on fait déjà ça, je considère que c'est déjà fini, on mettra une plaque, voilà, je vois comment on fait ça, mais une plaque, et soit ce sera des équerres, soit ce sera des pièces imprimées, mais j'ai pas trop envie, soit ce sera d'autres pièces, enfin, soit ce sera vissé en dessous, je sais pas, on verra, et ça, ça c'est pas grave, le plus important, c'est cette partie-là, en fait l'astuce, c'est simplement de changer de couleur, ah oui, les couleurs c'est la vie, en fait, au plus t'as de couleurs, au plus tu peux te dire, en fait ce qui est intéressant, c'est toujours de mettre les mêmes pièces, de la même couleur, quand tu peux, genre ça je sais que c'est de l'acrylique, ça aussi, ça aussi, je sais qu'en noir, ah oui par contre vous voyez pas, je sais qu'en noir, ça va être le mât, je sais qu'en vert, ça va être les roulements, enfin voilà, c'est plutôt pratique, pas besoin de savoir bien dessiner, un dessin que vient de fer, il est pas fou, ça ne va pas poser un problème, avec le câble du fer, et ben si ça pose problème, et ben on trouvera une solution, non je crois pas, je pense que je vais la faire un petit peu, comme le fond, comme fait Dremel, c'est à dire que déjà on peut charger, en poids des deux côtés, pour essayer d'avoir un truc, beaucoup plus lourd, et beaucoup plus, facile à manœuvrer, et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un petit clip, quelque part derrière, hop, t'auras le câble qui, ah mince, c'est chiant ce truc, je vais peut-être faire un petit clip ici, et il y aura un le câble qui passera, qui s'accrochera derrière, et puis on n'en parlera plus, et puis voilà, ça sera très bien quoi, je pense que de ce côté-là, ça ne devrait pas poser de problème, donc ça c'est la pièce numéro 1, ça c'est la pièce numéro 2, et ça c'est la pièce numéro 3, pièce numéro 1, hop, le but c'est de faire, quelque chose qui ressemble à ça, voilà, clac, clac, trou, et ici, hop, voilà, donc ça c'est les plus gros trous, c'est du M8, et ça c'est du M3, yes, deuxième plaque, il y en a deux, et, grosso modo, on est sur ça, alors ce que je vais faire par contre, c'est que là je les ai mis, sortis les roulements, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que les roulements, ils vont être plus bas, pour que le haut du roulement, alors attendez, du coup ça ne va pas du tout, on va recommencer, on va faire un roulement, deuxième roulement, voilà, ce qu'il faut, c'est que si on prend, notre, notre barre ici, il faut que le roulement dépasse, un petit peu, à droite et à gauche, et qu'au-dessus, par contre, notre plaque, elle aille un tout petit peu plus haut, pour que, selon ce qu'on choisira, du, si on prend, il faut que je voie ce que j'ai, mais si je prends de la courroie, que la courroie, elle sorte pas en fait, et que ça, ça guide en fait, notre courroie, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on va très rapidement, avoir les dimensions, voilà, ici, à gauche et à droite, donc ça, c'est notre pièce 2, il en faut 2, salut, salut, crime, nickel, et notre pièce 3, bon, la pièce 3, en vrai, pas compliqué, ça va être, voilà, en gros, c'est ça, alors, ça peut être, soit, alors, pareil, je crois qu'on va faire un oblong, et, ce qu'on va faire, faire, là, j'ai un petit doute, je vais vous donner mon doute après, alors, soit, on la fait carré, soit on la fait triangulaire, et puis, ici, il faudrait que je puisse mettre, 4 trous, pour pouvoir mettre du chargement, là, ah oui, par contre, toujours, voilà, pour la courroie, parce que, du coup, je pense que je vais mettre une courroie, petite question, par contre, que je me pose, là, j'ai un trou oblong, ici, je vais pas mettre 2 trous oblong, mais, la question que je me pose, merci, en cool live, bienvenue à toi, bonsoir, Carl, toujours sur le robot de combat, non, le robot de combat, on l'a mis en pause, ce soir, on va, on fait une, vite fait, une presse à un cerf, ce soir, en tout cas, on essaye de finir ça, enfin, de le commencer, de le finir en une soirée, c'est le projet de ce soir, j'ai envie de sortir un peu des robots, et on recommencera la prochaine fois, bonsoir le Bernay, alors, voilà, ce que je voulais vous demander, à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse, le réglage, pour les, ces deux pièces là, pour 1 et 3, le réglage au centre, ça, c'est la première solution, le réglage en haut, la deuxième solution, et le réglage en bas, la troisième solution, je me pose la question, je ne sais pas ce qui est le mieux, mécaniquement, je pense que je vais sortir un rôlement, pour faire une mesure, à votre avis, j'aurais fait au centre, en fait, en le dessinant, je l'ai mis en haut, et en y repensant, je me suis dit, peut-être qu'au centre, ce n'était pas forcément, une mauvaise idée, effectivement, je vous demande, de manière très ouverte, le 1, le 2, ou le 3, à votre avis, pas de questions pièges, raison, on dépend sur les deux autres, moi aussi pour l'esthétique, je suis totalement profane, mais non, mais voilà, le 1, ouais, ouais, yes, donc, ça, ça ne nous empêchera pas, de faire ça, 1, 1, 1, ok, ok les gars, ok, ça roule, je prends note, hop, en le dessinant, je trouvais ça plus joli, comme ça, et puis, finalement, on va le faire, mais on va faire un petit chanfrain, ça lui donne un petit style, je trouve ça trop joli, ok, 21h36, nous allons commencer, la CAO, vous avez vu, ça va aller très vite, en fait, parce que, au final, si ça, ça marche, il restera juste, la question du contrepoids, ah oui, attendez, on n'a pas réglé un problème, c'est comment on fixe notre, notre, je vais y arriver, notre fer à soudé, alors, fer à soudé, qui est, qui est, qui est, ici, je vais changer de, PCC, PCC, code atelier, yes, notre fer à soudé, qui est là, et qui a priori, alors, comment il est foutu, ça, alors, on a ça, est-ce qu'on peut enlever, ça, a priori, oui, en fait, il a l'air, plutôt simple, notre fer à soudé, dans le sens, où j'ai l'impression, que, le, le diamètre, ici, il est le même, en fait, partout, moi, j'ai 19, d'un côté, et de l'autre côté, j'ai, ah, j'ai un peu moins, j'ai 18, fichetra, parce que, je me posais la question, tout simplement, en fait, dans un premier temps, pour faire mes essais, de venir, ici, faire, si on prend, le fer à soudé, tac, tac, là, grosso modo, de venir mettre, quatre trous, ici, pour demain, faire un modèle 3D, et pouvoir bien le, bien le monter, et, dans le même temps, euh, mettre, voilà, deux, enfin, quatre trous rectangulaires, pour pouvoir mettre des colliers, et, pour pouvoir faire les essais ce soir, voire même, voire même, se dire, tiens, est-ce qu'on ferait pas, ici, une quatrième plaque, qui viendrait derrière, voilà, comme ça, et qui viendrait, comprimer, voilà, notre, notre fer, et puis du coup, on fait tout, on découpe, et puis voilà, quatre trous dans la plaque aclérique, des ziptails, et ben voilà, écoutez, je pense que je vais faire les deux, parce que ça, c'est pas, pas moins rapide, ça peut nous servir, donc on va faire les deux, et ce sera, ce sera, ce sera parfait, et ici, je propose, de faire une ouverture, parce que c'est esthétique, et parce que ça nous permettra, de passer la main, en fait, pour pouvoir, le, le, le piloter, le machin, et voilà, nous ne voyons pas le dessin, vous ne voyez pas le dessin, ben si vous voyez le dessin, ici, là, pratique une découpe laser, faut vraiment que je, non mais c'est trop bien, tu fais tout avec une découpe laser, pour comprendre à quoi ça sert, ah ben attendez, on peut peut-être, voilà, regardez, voilà, insert it press, voilà, il y en a plein, et du coup, ça m'a un peu saoulé, donc je me suis dit, vas-y, je vais en faire une, à ma manière, en gros, ça me permet de faire une, de presser les inserts, en fait, bien droit, parce que souvent, moi, je le fais avec mon fer à souder, en plus, qui me sert vraiment, à vraiment, à souder les circuits, et je voulais, je voulais avoir un truc dédié, en fait, voilà, donc ça permet de mettre des inserts, tout simplement, d'ailleurs, il va falloir que je m'usine, une pièce comme ça, pour pouvoir mettre les inserts, de manière plus efficace, voilà les amis, à quoi ça sert, il y en a une autre chose, c'est que les zips, ils ne vont pas glisser, ben ouais, c'est exactement ça, je suis très content, qu'ils aient mis cette partie, en caoutchouc, et ben écoute, écoutez, pardon, on va se lancer ça, on va démarrer, enfin, on va réouvrir FreeCane, regardez, j'ai découvert ça, c'est un bloc notes, ici, là, ça permet de prendre des notes, et de l'avoir toujours, sur la page de démarrage, je trouve ça rigolo, je vais enlever, le truc en dessous, salut Natigal, euh, tuc tuc tuc, donc, ça, moi, je vais me le mettre, sur mon deuxième écran, voilà, je pense qu'on ne va pas, est-ce que je fais une modélisation complète, euh, j'ai un doute, alors, presse, insère, voilà, tu vas la motoriser, non, pas besoin, non, 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 par contre, je l'ai n'importe comment, euh, alors, euh, ouais, je me pose la question, est-ce que je fais une modélisation, vraiment, euh, précise, avec, euh, tous les trucs, où je me fais confiance, et je fais juste les plaques, et, euh, et advienne que pourra, écoutez, je pense qu'on va faire ça, parce qu'on est dans un, dans une optique de, on fait ça vite fait ce soir, on va quand même se créer un dossier, qu'on va appeler parts, qui va nous permettre après, de réorganiser nos pièces, si jamais on a besoin, euh, et on va travailler dedans, ce sera, euh, à mon avis, beaucoup plus sympa, est-ce que tu peux, voilà, te sélectionner, nickel, il n'était pas dedans, voilà, je me dis, renommée, et on va, commencer, je pense que c'est la pièce numéro 1, euh, donc c'est, euh, le porte-fer, qui va être le plus compliqué, et, euh, on va, on va l'aligner correctement, quand même, voilà, alors, le centre, de la pièce, quel va-t-il être, euh, à mon avis, euh, ça va être, euh, voilà, ce centre-là, le centre du poteau, je pense que c'est ce qui est plus logique, par rapport, à nos dimensions, donc, j'ai mes roulements, j'ai, ça, et donc du coup, on va pouvoir commencer, la modder, alors, on va faire comme ça, de manière, très, euh, basique au début, donc, vite fait, la forme, elle ressemble, à, ça, voilà, donc, il y a deux jouets, deux, trois trucs, qu'on peut coter, notamment, euh, ça, donc, notre rail fait, attendez, que je dise pas de bêtises, notre rail fait bien 20, c'est bien ça, c'est bien du 20,40 que j'ai, oui, 20,40, donc, on va se mettre au centre, ça c'est 10, c'est pas mal, ensuite, la hauteur, euh, on peut, on peut travailler sur le, euh, la pièce qui va tenir le fer à souder, donc, pour faire ça, je vais mettre des deux, deux lignes de construction, qui vont me permettre de dire, c'est quoi l'épaisseur du fer, et, euh, est-ce qu'il passe à cet endroit-là, voilà, donc, non, le live lag, euh, je sais, je sais, je sais, et, je sais pas d'où ça vient, enfin, je pense savoir d'où ça vient, mais, ça m'embête un peu, parce que ça veut dire que je peux pas changer ça, je pense, net, attendez, ça lag, ça lag ou pas, pas de soucis ici, bon, ok, en fait, euh, ce que j'ai fait depuis quelques temps, euh, c'est que, effectivement, j'étais en 1080p, en stream, euh, parce que tout mon overlay, tout était en 1080p, j'avais pas trop fait gaffe, j'ai pensé que j'étais resté en 720p, mais j'ai dû changer, euh, l'année dernière, quand j'ai refait mes overlays, et, euh, il y a pas mal de gens qui me disaient que ça, ils avaient du mal à, euh, à voir ce que je streamais, donc je suis repassé en 720p, mais en, pour rien changer, en fait, je fais un downgrade de l'image, et j'ai l'impression que c'est pas top. bam, bam, alors ça, c'est le centre du fer, ce qui va pouvoir, nous permettre, enfin, ce qui va, agna, ce qui va nous permettre de dire, à quelle distance, on veut que le fer se trouve, pour mettre nos pièces, et je pense qu'un 10 cm, me semble être une bonne idée, voilà, parce que souvent, je fais des pièces, qui sont pas plus grandes que 10 cm, c'est assez rare que je fasse des pièces, beaucoup plus grandes que ça, et donc là, ça veut dire que même, avec une pièce de 20 cm, je peux mettre un insert au centre, déjà c'est pas mal, donc, on va garder ça, donc ensuite, maintenant qu'on a défini ça, on va juste se fixer, le bout ici, on va se mettre 10, c'est largement sur, oh, ça fait pas beaucoup, ça va être 15, voilà, j'ai fait un petit coup de sauvegarde, maintenant, ces deux lignes là, on va, pareil, les symétriser, donc on commence à avoir quelque chose, là, ça, je sais que je peux le mettre à 45, ça, c'est embêtant ça, merci Pyram, merci à toi, mais, pourquoi il y a pas mal, bon, tant pis, 35, j'ai un bug cerveau, désolé les amis, euh, ouais, c'est, c'est, voilà, bug cerveau, ça n'arrive, et du coup, euh, là, j'ai 10 mm, ça veut dire que, il va ressembler à ça mon truc là, alors, comment, on va continuer, ce que je vous propose, c'est de faire les bords, du rail, 20, pourquoi on refait, ah oui, pardon, parce que je suis là, ouais, c'est pas très propre, bon, tapis, il l'aurait fait, si on a même pas honte, tu t'appes dire, ouais, ouais, j'ai, tu sais que dans la tête, j'ai fait, tape-le, et j'ai fait, bah non, c'est facile, et voilà, donc bug, et donc, là, pareil, ça c'est nos roulements, qui sont égaux, et, qui font 22, 22, oui, 22, voilà, par contre, il rentre de combien, ça c'est intéressant, ça, alors attendez, je mesure, il rentre de 2 mm, alors, ça veut dire que là, je suis à 9, voilà, les roulements là, voilà, ils sont positionnés comme ça, dans la main, nickel, on va pouvoir mettre les perçages, voilà, et, on va faire la même chose de l'autre côté, donc, au centre, alors, ça, ça va être chiant, on va passer en construction, voilà, clac, on va centrer ce point, et, et puis on va faire la même chose de l'autre côté, par contre, ouais, juste que là, on se dise qu'on a un trou oblong, donc, on va pas faire 9, on va faire 9,5, euh, 8,5, voilà, donc, on sait que c'est trop serré, mais ça, c'est pas grave, par contre, je suis pas d'accord avec le, mon angle, là, je le trouve pas très beau, enfin, on verra ça après, et maintenant, on peut faire le trou oblong, voilà, 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 ça c'est égal, ok, et puis, on va faire une variation sur pas grand chose, 5, c'est largement suffisant, il n'y a pas de problème, et donc, maintenant, hop, on va coter, bah, le haut est le bas, tiens, tant qu'à faire, voilà, alors, on va se mettre, carrément au taquet, comme ça, on perdra pas de place, et, yes, on va faire, une symétrie, ici, et impeccable, du coup, là, normalement, tout ça, ça bouge, c'est magnifique, et du coup, pareil, là, de là à là, on va mettre, 11, si le roulement est complètement sorti, il arrive au taquet, donc là, la seule chose qu'on a à régler, de ce côté là, c'est la hauteur, magnifique, maintenant, c'est de l'autre côté, où on va travailler, et donc, nous, ce qu'on veut, c'est le plus de grip qui soit pris, et donc, du coup, on a, allez, 3 cm de grip, bon, ouais, alors, les 3 cm, on va les mettre, euh, bah, si je le mets là, ouais, c'est ça, voilà, 30, voilà, et maintenant, voilà, il ne reste plus que ça à régler, c'est beau, incroyable, c'est vrai, il ne reste plus que ça, ah bah oui, incroyable, donc là, maintenant, il faut qu'on se dise, de combien on a envie, euh, bah, que ça fasse, tout simplement, la hauteur, là, qu'est-ce qu'on prend, là, euh, 60, ça fait combien, oh, c'est pas mal, 60, qu'est-ce que vous en pensez, moi, je trouve ça bien, qu'est-ce qu'il bouge encore, il y a encore un degré de liberté, c'est quoi le degré de liberté, c'est quoi le degré de liberté ? celui-là, on s'en fout, bonsoir, merci pour ton 14e mois d'abonnement, ça fait plaisir, merci beaucoup, euh, eh ben, on est bien, on est bien, écoutez, tant qu'on est dans cette esquisse-là, moi, j'ai bien envie de la finir, hop, voilà, et de faire ce qu'on avait dit, à savoir, ici, le perçage, là, euh, alors, on va laisser de la, on va laisser du gras, quand même, parce que, j'ai un peu peur, que ce soit trop fragile, donc le but, c'est pas de, ah, tiens, tu ne veux pas, ah oui, je me suis trompé, oui, le but, c'est pas de fragiliser la pièce, mais surtout qu'elle soit utilisable, donc, est-ce qu'il peut, voilà, oui, 10, ce serait bien, voilà, impeccable, euh, et là, il ne reste plus que, dans cette partie-là, et, de manière complètement arbitraire, on va mettre 25, ici, salut, Sagittarius, et donc, maintenant, on va, il sert à quoi ce trou, euh, faire l'autre côté du maintien, pour le faire, ici, ce trou-là, euh, non, il sert juste à pouvoir, euh, une main, et puis avoir un truc, un peu, un peu joli, quoi, en fait, j'ai les petites mains, voilà, voilà, je me pose la question, est-ce que je viens les mettre au taquet contre, ou pas, les vis, pour quand même avoir un peu de guidage, tu passes toujours, bah moi, deux doigts, pour le coup, mais j'ai les petites mains, ouais, je viens de mesurer, je viens de mesurer, alors, là, nickel, réfléchissons, alors, là, on est aligné, pareil, ici, ceux-là, vont être alignés, tu veux pas, tu veux pas un verre avant, oh là là, bon, ça passe, les gars, parce que c'est une référence à, à la cité de la peur, ça passe, mon index, c'est 23 millimètres, mais, sérieux, alors, bon, ok, très impressionné, 5, allez, j'aime pas, mais bon, tant pis, on va mettre 5, tac, et donc, là, maintenant, ça serait pas mal d'avoir le même écartement des deux côtés, donc, pour faire ça, on va utiliser une ligne de construction, et pas du tout, pas du tout, n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, il faut m'arrêter, quand vous voyez que je fais n'importe quoi, et faire juste une symétrie, et voilà, tout va bien, et donc, c'est Binaris qui disait qu'on va aller mettre, qu'on pouvait le fixer avec un zip tie, exactement ce qu'on va faire, et donc, là, hop, on va en mettre, les deux côtés, et on va faire exactement la même chose, savoir que là, c'est aligné, là, alors là, par contre, oui, on est aligné, on n'est pas, on fait pas n'importe quoi, oula, cette esquisse commence à être un peu lourne, et c'est là où je regrette, d'avoir fait ce que j'ai fait, bien évidemment, je regrette toujours, au début, je me dis, ah, ça va, ça va passer, nickel, et en fait, après, ok, alors, comment ils font les zip ties, là, 5, enfin, le plus roche de la main, sinon, ah oui, la symétrie, ça aligné aussi, oui, merci, force man, j'ai vu ma bêtise, oula, tu n'as pas aimé, pourquoi, oui, parce que c'est 5, bah oui, oui, suis-je bête, suis-je bête, bien évidemment, bien évidemment, d'accord, ça roule, binaris, bon courage, ah ah ah, alors, on va mettre 3, 3 pour un zip, c'est quand même beaucoup, on va mettre 2, ouf, nickel, fermé, voilà, 3, ok, petite sauvegarde, et voici, notre pièce, elle n'est pas belle, elle est magnifique, on a oublié plein de trucs, mais elle est magnifique, on va revenir dessus, parce qu'il nous manque, ça fait un sketch, je ne peux pas te recharger, non, ça va, c'est propre, ouais, j'allais faire un truc, mais on va, on va le faire, j'ai 2 carrés à faire, allez, vas-y, ça passe, tant qu'on y est, j'ai toutes mes, toutes mes lignes de construction, là, allez, on va le faire ici, tant pis, on est fou, voilà, voilà, tout va bien, tout va très très bien, c'est pas du tout bien ce que je fais, et qu'est-ce qu'on va utiliser comme courroie, tiens, c'est une bonne idée, ça, regardez, qu'est-ce que j'ai comme courroie, alors, courroie, 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 courroie ouverte, tant qu'à faire, oh, magnifique, c'est quoi tout ça, bah, alors attendez, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une autre courroie, et ça m'embêterait, je ne sais pas si je fasse n'importe quoi, j'ai celle-là, mais je ne suis pas sûr que, encore plus, c'est de la T25, bon, on va prendre de la T25, j'en ai, c'est que frigué de galère avec les écrits, c'est trop chargé, bon, non, mais, c'est comme n'importe quoi, en fait, le problème, c'est qu'à un moment, le solver, il commence à fatiguer, quoi, donc, dans n'importe quel logiciel, au bout d'un moment, tu modifies un truc, il faut qu'il calcule quand même, si tout va bien, quoi, 7, quand on arrive à 200 contraintes, ça rame un peu, 200 contraintes, c'est quand même dur, on n'en est pas là, je pense, si, peut-être, comment ça, c'est pas aligné, ah, voilà, 2,5, ce sera très bien, on va se laisser 5, et entre les deux, on va mettre 8, c'est là où on vient mettre la courroie, et ce sera, pas mal, voilà, nickel, allez, un petit peu, de narondi partout, ça sera du plus bel effet, voilà, on va mettre des plus courts ici, parce que sinon, ça va faire bizarre, on va pouvoir s'amuser un petit peu, voilà, et maintenant, à l'intérieur, fichetre, voilà, zut, parfait, et je vous propose de la découper, de manière, de manière, absolument, directe, en skateplank, voilà, comme ça, au moins, on va pouvoir faire un essai tout de suite, on va la mettre ici, parfait, on va créer un fichier de fabrication, et donc ça, c'est laser, laser 3 mm, et c'est quoi, c'est le porte-fer, il peut tout faire, il peut faire de la bagarre, et donc là, on va quand même créer, parce qu'on n'est pas des bêtes, voilà, on en met, plan, on va pouvoir aller ouvrir, le logiciel, j'ai toujours pas changé, alors, par contre, il est embêtant, parce qu'il me met toujours le même dossier, et donc, je prends un appel, un temps fou, et rechercher mes dossiers, comment ça s'appelle, très sincère, piquable, ah ouais, par contre, il va me faire une super grande feuille, du coup, on va voir, ah ça va, par contre, ouais, on va essayer un truc, alors, démarrons la laser, et on va pouvoir tester, notre acrylique, ça ça fait plaisir, tchoup tchoup, je me demande, comment il va faire, on va l'initialiser, laser pc, oh yeah, je sais pas ce qu'il va, il va me donner, il va me faire voir, si je lui demande trace design bondari non pourquoi il me fait pas ah non c'est bon on est bien ok et ben let's go on va se découper ça et ben écoutez l'acrylique le roi merlin it works like a charm ça marche nickel c'est impeccable j'ai ma caméra qui lag un peu quand même ça va gouiller alors on est quand même pas mal si ça marche du premier coup on est pas mal donc on va on va prendre on va prendre des regardez si toi je peux faire un laser à taillier magnifique regardez on va se prendre des des roulements rouges ça va être du plus bel effet j'ai soit le rouge soit le vert oh celui là il roule mais c'est d'une force incroyable euh attendez j'ai des rouges et des noirs d'un côté rouge de l'autre marron derrière euh est-ce que j'ai d'autres roulements sans blague j'aurais pas d'autres roulements faut je me refasse euh on voit ce qui vient d'une c'est quel modèle ta machine a découpé c'est une euh K40 ah bah il y a du rouge en dessous magnifique j'avais pas j'avais une autre boîte de roulements mon dieu alors qu'est-ce que j'ai pas lâche ils sont incroyables ça euh bon je sais pas encore ce que j'ai j'en ai pas suffisamment pour en avoir euh sinon je fais rouge d'un côté et bleu et vert de l'autre à la limite on peut faire ça ouh c'est fini allons voir ça oh ça marche trop bien impeccable hop on revient sur l'atelier par contre je ne vous ai plus à mes côtés à l'atelier K40 maxi custom oh pas maxi custom mais euh what déjà mais nid bah bien sûr bien sûr mais c'est trop bien attends voilà il est magnifique cet acrylique voilà je pense que c'est mort j'abandonne le le orange et je fais tout le monde en robot comme ça oh regardez ça regardez ça comme c'est beau oh la 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 c'est trop beau c'est trop trop beau ah ouais et alors attendez 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 est-ce qu'il est bon est-ce que c'est ah oui ah oui 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 ok d'accord les robots de cette année seront faits dans cet acrylique euh et non plus dans celui-ci ce rouge légèrement euh opaque il est magnifique bon je change les vitesses de ma pression 3d ah bah oui tu vas voler la vosette à goldo et il je sais pas si c'est du fumé goldo qu'il a mais alors celui-là il est incroyable il a un toucher les gars oh je trouve ça magnifique alors euh molette magnifique j'ai une molette donc euh bah il faut qu'on assemble hein faut qu'on voit comment on va faire ça donc on est en full euh full test là moi j'ai rien euh j'ai rien validé avant donc euh donc je suppose on va faire un truc dans ce genre là il va falloir quelques euh ah ouais on va avoir ça par contre quelques rondelles mais est-ce que ça ça marche ? ah non ça va pas marcher ça aïe 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 donc il va peut-être falloir que je fasse des euh je sais on va découper les rondelles au laser pour pouvoir après venir fixer nos plaques bon toujours est-il que on va avoir quelque chose qui ressemble à ça il faut qu'on regarde de combien on a besoin est-ce que les vis sont suffisantes ? les vis seront quasiment suffisantes donc il faut qu'on fasse euh combien j'ai là ? oh c'est trop bien j'ai 6 euh ah c'est pas si bien que ça mais c'est bien quand même parce que ça me j'ai juste besoin de mettre une rondelle je vais en avoir suffisamment normalement ou pas je m'en fous parce que je peux mettre des grandes ok on va faire des petits euh des petites rondelles en en acrylique de 3mm d'épaisseur euh du diamètre euh désiré et euh 8 intérieurs voilà pour pouvoir faire l'assemblage mais j'ai pas pensé à ça donc hop on va fermer ça on va créer une nouvelle pièce ça va aller vite on va nommer rondelles voilà 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 par contre je crois que je me trompe par contre les roulements directs dans du V-slot si ça va marcher j'y crois 15 voilà protusion 3 ok take draw on va créer une nouvelle voilà donc on sélectionne celle-ci ça ça normalement ok voilà enregistre non quand on vient de participer à la coupe de français j'ai déjà demandé hein incroyable avec l'on entendait ce qu'il va avoir tu vas me faire une belle abeille d'affaires mat comme les écrans la mécanophie fait soin pourquoi je vous avais pas vu euh bon et bien go vider le stock du magasin bah tu crois pas si bien lire parce que j'en ai découpé quelques unes j'ai encore cette plaque là et euh et j'en ai euh j'ai une plaque de 50 par 100 voilà quand j'ai vu le rouge je me suis dit allez vas-y au pire je ferai des décos de noël avec beaucoup de décos de ah il est arrivé allez let's go euh hop alors euh voilà c'est parti on va s'en faire deux pour en tester au début déjà voir ce que ça donne si ça marche on en fera quatre autres ok c'est fini allez zou bon j'aurais pu les multiplier mais bon euh tant pis à la main c'est tout aussi bien je suis sur ma lancée je suis sur ma lancée et bon oui oui vo similarly on On va laisser le laser tourner, ça va se refroidir en même temps. Alors, on va enlever tout ça. Donc, on a dit, je vais peut-être pas avoir assez de vis, on va faire, tac, 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 pour l'écarter un petit peu. Voilà, c'est gros, ça peut marcher, oui, quoi. Et ici, toi. Est-ce que j'ai des écrous nil-stop, bien évidemment, bien évidemment, je l'ai mis à l'envers, bien évidemment. Ok. Ça, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne là ? Oh, ça passe. C'est nickel. On va faire les autres découpes. Alors, c'est là où j'aurais dû en faire plus. Ça marche. Mais ça marche. Hop, let's go. Voilà, que j'adore la découpeuse laser. Moi, j'en reviens pas. Ce rouge, il est incroyable. Il n'est pas magnifique, ce rouge ? Magnifique. On va faire le dernier, comme ça. On sera tranquille. Et on va faire rouge d'un côté, vert de l'autre. Ça sera très bien. Tiens, on n'a pas vérifié le reste. Ouais, bah c'est bien. C'est impeccable. C'est impeccable. Ça va être du plus bel effet. Voilà, comme ça, plus de bruit. Oups, pardon. Je suis désolé. Donc, le seul truc un peu embêtant, c'est les chenillages. Ah. Apparemment, un mec à mine de faire une série de profils rouges. On va mettre un là. Ça serait tellement beau. Imagine. Imagine. Ah, mais je suis fan. Regardez comment ça rend bien. Complètement fou, cette histoire. Qui l'eût cru ? Par contre, j'aurais peut-être dû mettre les vis à l'envers. Exactement. Waouh. C'est incroyable. Est-ce que je vais avoir un CD ? Ouais. Voilà. Par contre, on va utiliser des plus petites rondelles. Histoire de se décaler, mais pas être gêné. Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc là, techniquement. Voilà. Et donc là, techniquement. Ok. Je suis pas sûr pour la manette. On va remarquer, ça lui fait un style. Oh, ça déchire. C'est trop haut. Alors, attendez. C'est juste que j'arrive plus facilement à me serrer. La manette va être un peu embêtante. Alors, attendez. Je suis désolé. Ça va pas être très visuel, mais je sais pas trop comment faire pour serrer ça. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Parfait. Pourquoi la rondelle en métal ? Honnêtement, je pense que je peux l'enlever. Ah, la rondelle en métal, ici. Parce que j'ai besoin d'un tout petit millimètre d'écart entre ma plaque et le profilé. C'est pour ça. Oh là là. Ce qu'il y en a plus, c'est que tu réussis à faire des protos en une fois, quand il me faut. Bon, là, y'avait pas... Ça allait, hein. Là, c'est... C'est incroyable. On a rien fait, mais je suis trop fan. Je suis vraiment trop fan. Ça nous a pris quoi ? Bon, ça nous a pris une heure. Ça nous a pris une heure en live. Bon. Et du coup, normalement, ça, hop, ça passe ici. Hop. Fixé. Et normalement, on devrait pas... Alors, attendez. Ouais. Ça, on peut le faire. Théorie. Faut que je passe là. On va pas essayer ça. La courroie. Clac. Voilà. Et nickel. Si on veut, on peut se mettre un tout petit zip. Même pas sûr que ce soit nécessaire. On va quand même le faire. C'est dommage, j'ai pas de petit zip noir. J'ai que les zips... Les petits zips blancs. Et c'est largement suffisant. Ma pince. Euh, non. Dans ce sens, là. Ah oui, c'est ce que je craignais un petit peu. Donc, on va le faire dans votre sens. Ça va nous donner la... Comment dire ? La... La profondeur nécessaire pour notre... Attendez. Je suis bête ou... Si je fais ça. Ah, j'aurais dû en faire 3. Si je suis bête. J'aurais dû en faire 3. Bon. Est-ce que là... Bon. Après, là, ça sautera pas. C'est-à-dire qu'en fait... Non, c'est bon, ça passe. Nickel. Oh là. C'est pas incroyable, ça ? Bon. Parfait. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est dupliquer ça. De l'autre côté. Euh... Sauf qu'on va y mettre 4 trous. Et puis, faire nos deux petites plaques là. Et puis, ça sera bon. Nickel. Écoutez... Moi, je dis... Quand ça se passe bien... Eh ben... Autant continuer sur cette lancée. Alors... Faut que je reprenne mon petit déchet. Euh... Il est là. Donc. La rondelle, on va l'enlever. On va créer... Non. Absolument pas. Voilà. Voilà. Ça, euh... On va l'appeler chariot. Voilà. Et le chariot... Il va être de l'autre côté. Il va être ici. Ok. Oui, bon. Et... Euh... Ce que je vous propose, c'est qu'on va... Euh... Pas du tout faire ça. On va projeter ça. Comme ça. On va juste le dupliquer. Ça va être d'une rapidité incroyable. Ensuite. Voilà. On crée un sketch. Voilà. On le met ici. Impeccable. On cache le porte-fer. On va... Hop. Récupérer juste... Les esquisses. Dont on a besoin. Voilà. Ça, on a besoin. Ça aussi. Voilà. J'en ferai pas 3, finalement. Et... Euh... Ça. C'était pas nécessaire. Ça, on va... On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Parfait. On sélectionne... Ah oui, je peux pas faire ça. Ça, c'est un peu dommage de tout sélectionner. Mes lignes pour les créer en... Euh... Pour les mettre en ligne de... Euh... De pas construction. Je sais pas... Je sais pas comment je le disais. En ligne normale. Hop. Voilà. Et... Il ne reste plus qu'à... Faire... Une ligne ici. Une ligne là. Euh... Hum. Hum hum hum. Attendez. Celle-ci n'est peut-être pas bonne. Pas exactement ce que je vais faire. Attendez. De là, là... Ça va embêter ça. Ouais, c'est bien ce que je me disais. On n'était pas symétrique. Ah, on est bon là. Parfait. Ok. Euh... Et... On va... On avait dit... Euh... Quatre trous. Histoire de... De pouvoir après... Finir charger avec des choses. Euh... Comment... Avec quoi on va charger ? On va charger avec des roulements en fait. On va même charger avec des roulements de l'autre côté. Au final. Est-ce que ça ne serait pas le plus simple ? Ouais. Faisons ça. Soyons simples. Simple, c'est bien. Ah, pourquoi ? Oh ! Oui, je sais pourquoi. Sorry. Trois. Et on va l'inverser. Alors ça n'a pas forcément de... De sens parce qu'on ne veut pas faire un assemblage complet, mais... Si un jour on veut le faire, au moins... Ce sera possible. Quatre. Et bien voilà. Impeccable. Donc notre chariot est fait. J'adore. C'est genre... Vraiment c'est trop simple. Euh... Et... Euh... Par contre on va charger. Et on va faire... Notre pièce. Euh... Du coup... Celle-là elle va être pas... Pas aussi directe. Euh... Je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en gros... Euh... C'est le maintien des... Deux roulements supérieurs. Euh... Alors... Celle-ci. Globalement c'est quoi ? C'est un rectangle. Voilà. Centré. Tu ne fais pas trois trous de pressage pour la courroie ? Si. Nous allons faire ça. Exactement. Tu as tout à fait raison. En plus je l'ai dit. Et je l'ai zappé. Si je re-zappe. Vous me le dites. Parce que là j'ai la tête sur ça. Là c'est égal aussi. 22. Voilà. Euh... Ça je sais combien ça fait. Ces données c'est 40. Ah. Voilà. Parfait. Et il faut que la courroie elle saute pas. Là. Et donc du coup ici on va se mettre à... Oh bah 15 c'est bien. Parfait. Ici euh... On va finir avec... Les perçages là. Donc c'est du 3. Ah non 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 il n'a pas pris les deux. Non c'est pas ce que je voulais faire en fait. Voilà. 10. On va se garder un petit peu de... On va se garder un peu de gras. On va mettre 8. C'est bien. Du coup entre là et là. Pareil. Euh... Mais pas trop. Euh... 18. Nickel. Tu peux éviter de tout ré-sélectionner. Et puis basculer en normal. Tu peux utiliser dans ce menu géométrie de référence. Deuxième outil. Oh ! L'inactif c'est pas. C'est vrai. C'est ça. Defining Geometry. C'est ça. Je vais créer une arrête liée à une géométrie. Extrait. Et... Ah ! Mais super. Merci. Salut FreeGeek. Ah merci. Merci Totof. Punaise. Ah bah ouais mais non mais ça ça... Bah alors. Souvent c'est vrai que je crains mes lignes et après je décide de ce que je vais aller chercher. Mais des fois c'est vrai que j'ai besoin d'y aller direct. Ah trop bien. Trop bien. Trop bien. Merci. Et ça c'est à moitié traduit. Et je me suis fait avoir du coup. Un grand merci à toi. Ça ça m'aide. Euh... Alors. Je mesure. Attends mais en fait la courroie elle passe... Normalement elle doit passer au dessus c'est pour ça que ça va pas un truc là. J'ai pas envie de le coter euh... avec un truc chiant. Donc on va le coter par rapport à ce point là. Ça me semble plus logique. Et donc effectivement j'ai euh... Normalement 3 plus 1. C'est ça ? Je vais avoir 4. Ouais j'ai un peu plus. Comment ça se fait ? Non j'ai 4. Voilà. Voilà. Et là du coup tuc tuc tuc. Ça redescend. Nickel. Voilà. On est pas des brutes. Voilà. Ouf. Non. C'est un peu violent ça. Oh on va faire le filet partout. Vas-y. Hop. Impeccable. Ça marche. Euh... On va se recréer un autre plan. Un truc machin pour monter les vincers. Cool. Ah 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 ah. Exactement. Tech draw. Ah oui non. Attendez. 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 Vous voyez j'aurais dû le faire avant. On va l'oublier sinon. Euh... Là dedans on a dit un autre rectangle. Voilà. Ça c'est égal. Ça c'est égal. Ça c'est égal. Ça c'est symétrique. Et euh... Comment je vais faire... Ah bah non. Trop simple. Ah. Trop bien. Euh... J'ai la flemme. De faire... Deux plans. Donc on va en faire qu'un seul. Voilà. On va faire celui-ci. Et celui-là. Touc. Ok. Euh... On va les renommer après. Ce serait pas mal. Ce serait pas du luxe. Clac. Voilà. Peccable. Et comme j'en ai besoin de deux. Clac. Clac. Et clac. Et clac. Un Peccable. Et comme j'en ai besoin de deux. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il me reste sur ma plaque ? Euh... Je crois que le mieux c'est de les mettre comme ça. Voilà. Vous avez vu, on est tellement serein qu'on passe même plus par Inkscape. C'est incroyable. Ok. Voilà. Et lui, on l'exporte. Donc femme, c'est chariot. Et l'autre truc, je sais pas comment ça s'appelle. Donc on a triché, on l'a appelé chariot. Euh... Hop. 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 Le temps que ça charge, on démarre. Ah, par contre, il va nous falloir des rondelles, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors maintenant, il faut que je me positionne. Ah, j'ai pas envie de... Attendez. Attendez, on va quand même ouvrir Inkscape. Mettre les rondelles dedans directement, comme ça on sera tranquille. Euh... Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Alors, où est-ce que j'en suis là ? Voilà, projet. Ouvrir. Voilà. Rondelles. Ça, ça sera bien. On les aura. Voilà. Fichtre. Tout va bien se passer. Voilà. Euh... Arrière-plan. Plaque. Redimensionner au contenu. Petit 5 mm autour, comme ça on est tranquille. On ajuste. On sauvegarde. On recharge. Et on lance. Euh... Let's go. hein. Pendant que ça fait ça, on va repasser dans l'atelier. Surveiller quand même la laser. Voilà. Et on va... Venir mettre... nos zip-tiles là. Toup 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 toup. Si on était un peu chaud aussi, on pourrait même se faire ça avec du scratch. Mais j'y ai pensé après. Clac. Hop. On va le mettre en façade pour... voir. Voilà. Ce que l'on fait. Alors c'est bien le grip-ousin. Euh... Ça va aider. Voilà. C'est pas pour vous là, mais moi je kiffe. Euh... On en est où là ? Bon. C'est bien. Ça fonctionne. On va se préparer. Un, deux, trois, quatre. Euh... Les écrous. Euh... Alors... On va tout de suite se dire qu'il va y avoir un problème. Parce que... Euh... Là, j'ai... 14. D'accord. 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 Donc j'aurais peut-être dû euh... refaire des euh... Oh mais attendez ça. Voilà. Il va y avoir beaucoup de roulements dans ce... Dans ce projet. Mais tant pis. Salut Farfadé ! Pourquoi la courroie ? Parce que tout ça... Parce qu'en fait, il va y avoir un contrepoids de l'autre côté. Enfin, l'idée c'est qu'il y a un contrepoids. Et que du coup, l'ensemble reste en équilibre. Voilà. Bon. C'est un peu overkill mais... Je trouve ça... Je trouve ça rigolo. Ah tiens, j'avais une courroie qui était déjà découpée là. Bon, on va utiliser celle-là. Non. C'est parti. Super ! Je pense que je vais quand même effectivement avoir besoin de rondelles, on verra bien. On va déjà assembler cette partie-là. On va déjà assembler cette partie-là. Je pense que cette vis va être un peu trop longue. Je ne suis pas sûr. On a pris des vis de 10, il va me falloir des vis de 8. Ce n'est pas embêtant parce que c'est un vis que j'aime bien. J'utilise le plus forcément. C'est un vis que j'aime bien. C'est un vis que j'aime bien. Allez ! Ok. Deux, une. Oui ! Je me demande si je ne l'ai pas déjà donné. Je vérifierai. AliExpress. En vrai, je crois que j'avais profité d'une commande chez un des fournisseurs. Le favor ! Non mais je vous retrouverai le lien et je vous le mettrai bien évidemment. C'est parce que là, j'ai fait mon réfécontexte un peu rapidement ce soir. Et je n'ai pas eu le temps de vous mettre les liens de ce que j'utilisais d'habitude. Comme d'habitude, pardon. Je ne suis pas très fan de ces écrous là. Bon, alors ce n'est pas aligné du tout. Effectivement, si on veut que ça fonctionne, il va peut-être falloir refaire des rondelles. J'ai pris celui-là parce que tu peux changer la panne. Il y a beaucoup de panne qui sont compatibles. Ça a l'air relativement standard. Et de toute façon, je pense que je vais essayer de trouver un tour et de réusiner une pointe spécifiquement pour les besoins des inserts. Je ne vais pas trouver ce que je voulais. Ou alors c'était très cher pour rien. Par contre, je suis vraiment ravi de cet acrylique là. Il est vraiment magnifique. Je vais le redire. Ah, c'est chiant ça. J'ai fait un JBC, le premier à trouver la suite pour mettre la panne au bon diamètre. Ah oui, effectivement. Par contre, on peut mettre des beaux roulements à cet endroit-là. Si, les roses en haut. Attendez. J'ai fait n'importe quoi avec les roulements. On n'en a que deux ou trois. On va changer pour que ce soit standard quand même. Est-ce que je peux remontrer ? Ah, ça passe. Yes. Impeccable. Il n'y a plus qu'à remonter ça. Par contre, on va essayer de les aligner correctement. C'est bien là. Je vous ai laissé la vue du laser. Donc là, on est bien. Oh là 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 là. C'est pas très optimisé en taille de vis. Je pense que j'ai. Voilà. Voilà. On va non plus optimiser en taille de roulement. Voilà. Super. On dirait que c'est fait pour. Presque. Hop là. Bon. Let's go. Pourquoi mon téléphone n'arrête pas de sonner là ? Ça m'inquiète. Cable. Je vais serrer ça et je vais aller voir ce qu'il se passe. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est cool. Ah non. J'avais mis un roulement là-bas. Oh. Quelle nouille. Je disais bien. Bon. Tant pis. OK. Donc. Là, on a ça qui est bon. On va mettre. On va mettre. Ah non. On avait dit pas dans ce sens là. On avait dit dans l'autre sens. Je sais pas. On va essayer. Je sais pas trop en quel sens positionner là. Si tu as besoin d'une peintre spéciale. Faites autour de toi. On offre ton tour. Ah bah écoute. Euh. Sans en avoir particulièrement besoin là dans l'immédiat. Je pense qu'à un moment effectivement. Ça sera peut-être nécessaire. C'est gentil. C'est plus cool. On l'a émise comme ça ? On l'a émise comme ça ? Ah bon. C'est certainement comme ça. Donc. Comme ça. Voilà. On passe au-dessus. franchement ce bricolage incroyable incroyable bon alors on va mettre ça de côté et puis il va falloir allumer la laser ah bah c'est très gentil à toi écoute j'ai pas encore fait de plan je vais regarder un petit peu et puis je te dirai quoi sur le discord quoi du coup un grand merci à toi donc là j'en ai que deux ce qui est un peu dommage alors pas se tromper ce coup ci j'aurais dû le faire dans l'autre sens comme ça en fait c'est plus joli comme ça avec ça on veut quatre fois plus d'inserts sur les vidéos bon voilà c'est bon par contre il faut que je refasse je refasse des rondelles ça marche bien aussi tac voilà on repasse ici on n'empêche que l'intégralité du design tient sur une toute petite plaque d'acrylique quoi et encore j'ai pas optimisé du tout la découpe quoi ça c'est quand même relativement cool bon la seule chose qu'on n'a pas fait là c'est le c'est le support mais bon disons qu'on a fait le plus dur quoi enfin le plus dur parce que là il suffit de faire une plaque avec deux trous il suffit même à la limite que je prenne des des équerres et on a fini quoi en vrai donc euh ah merci beaucoup freegeek ah non ça j'en ai fait tomber un hop là je pensais pas que ça allait aussi bien se passer tout est pas semblé encore je suis désolé je dois ah c'est bon tellement simplement cette lase ah oui oui non mais c'est vraiment du du basique qui fonctionne c'est juste suffisant en fait c'est ce qu'il faut avoir en tête voyez avec quelle vitesse on fait des protos avec je vais mettre deux petits colis de ce côté là deux petites rondelles question elle vient d'où la musique la musique c'est Harry Seller et là ce qu'on écoute c'est donc c'est Streambeat c'est Streambeat Streambeat et donc libre il donne les droits et tout ça enfin Harris quoi comme d'habitude un grand monsieur peut-être pour utiliser des là faut aussi avoir des pour utiliser une laser de manière générale en fait toujours embêté avec ça quoi c'est libre de droit exactement Stéphane pour un usage Harris Harris oui oui le Harris ouais qui qui a sorti donc les playlists Streambeat et l'avantage c'est qu'en plus d'être libre de droit parce que souvent on s'est libre de droit mais en fait t'as pas la licence et là il te file si tu es sur le titre Streambeat tu as la licence tu as les droits tu peux imprimer la licence sur ces musiques etc et il t'autorise à les utiliser pour des lives et pour des vidéos YouTube et depuis un an que j'utilise ça j'ai plus aucun problème de droit sur les vidéos parce qu'avant c'était régulier même sur des vidéos libre de droit les gens se permettaient par les majors ou j'en sais rien se permettaient de mettre des claims dessus c'était devenu très très chiant et là depuis il n'y a plus aucun problème quoi donc merci à lui on ne dit pas suffisamment mais c'est trop bien je ne m'en sors pas pour le réglage alors attendez comment ça se fait que j'ai réussi à le faire de l'autre côté et que là pour une raison je ne comprends pas ça ne veut pas je suis désolé c'est pas hyper pratique mais il faut absolument que je puisse serrer tout se baser pourquoi ça a marché tout à l'heure et que ça ne marche plus salut Spaceury ouais Streambeats ouais c'est ça arrête ça comment est-ce que je peux faire si je fais ça du coup forcément c'est à la fin que ça ne veut plus si c'est que là j'ai une grande vis pour justement pouvoir mettre d'autres éléments plus lourds de l'autre côté mais si je n'arrive pas à serrer il ne va pas se passer grand chose ah je sais ce qui se passe ok j'ai compris j'ai compris en fait les rondelles qui sont ici me gênent pour passer mon en fait d'aller rentrer en contact avec le avec le montant donc ça ne marche pas parce qu'en fait de l'autre côté j'ai utilisé des rondelles courtes et on donne le court que j'ai a priori que je n'ai plus dans mes dans mes boîtes c'était un peu embêtant donc là j'en mets une voilà ah deux nickel ouf voilà après il y a d'autres styles c'est vrai que moi je mets toujours celle-là parce que j'aime bien mais il y a un peu de rock il y a un peu de de dubstep aussi c'est-tu dubstep j'en ai déjà mis sur la chaîne de la musique d'ambiance du lofi enfin voilà ok nickel merci françois bon est-ce qu'on va y arriver là on devrait pouvoir mais putain tu vas tenir oui non non ça ne marche pas ça ne veut pas marcher c'est l'autre à fonctionner tout de suite mais celui-là pour une raison que j'ignore ah bah voilà par contre il ne tourne pas tout seul bon écoutez on va dire que ça on va dire que ça marche ok voilà et donc maintenant il faut que j'arrive à passer la courroie de l'autre côté alors oh non qu'est-ce que c'est que ce bruit là ah deuxième problème allez on remonte ça ça passe avec les vis de l'autre côté bon très bien très bien on apprend on apprend fallait forcément que ça merdouille à un moment on est d'accord bon voilà on va faire juste ça et on n'en parle plus on n'en parle plus un peu moins esthétique mais ça marche par contre je vais le déraigler je trouve tu me rassures il y a forcément un moment où ça merde et là tu vois je ne suis pas hyper content avec le serrage l'autre côté ça a marché parce qu'on l'a fait à la molette alors du coup ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut que je represse à la molette les roulements sont plus durs aussi de l'autre côté c'est des roulements incroyables avec 6 de roller ah voilà ok bon maintenant on va le mettre ici alors voilà et là maintenant il faut tendre tout ça il ne pourrait pas monter complètement suffisamment haut encore un petit peu en vrai les trois n'étaient peut-être pas n'étaient peut-être pas nécessaires voilà et voilà bon alors attendez finalement le troisième n'est pas nécessaire parce que on peut le mettre comme ça ça suffit par contre ici il faut quand même quelque chose de plus lourd si on remet une molette on en reste on reste un petit peu forcément il y a le poids du il y a le poids du fer à souder non non c'est pour mettre des inserts c'est un truc qu'on m'a demandé plein de fois qui est juste un comment une presse à inserts tout simplement je ne suis pas du tout satisfait les gars de ça on va l'enlever et on va le refaire ça m'embête un petit peu une idée de comment le refaire donc c'est juste une presse à inserts techniquement il n'y a rien de plus ça veut dire qu'on va dérégler ça super on est content oui ma pince ça on va venir le mettre directement avec notre notre molette comme de l'autre côté bon hubinaris merci à toi d'être passé surtout aussi que j'avais tous les éléments à la maison pour en faire une donc autant essayer ça alors clac voilà je vois ça après et ici ce qu'on va faire c'est que ça par contre on va le charger par une vision et c'est là dessus on va charger le but c'est que ça remonte quand même ouais on charge avec des roulements on est fou ce soir voilà voilà donc du coup voilà nickel ah ben là je préfère là c'est beaucoup mieux réglé je sais pas en termes de poids on sortira peut-être la on aurait dû faire ça dès le début en fait c'est sortir je perds mes mots ce soir c'est terrible la balance je suis pas rassuré oh mais qui arrive oh salut oh mon dieu avec 84 personnes incroyable bonsoir à tous vous arrivez au moment où on relève le proto réalisé ce soir là depuis 21h et on regarde si tout est équilibré et c'est pas encore ça c'est encore en train de descendre et globalement on s'approche nous avons fabriqué une presse à insert j'espère que vous allez bien je suis très content ça marche trop bien pour le moment et bonsoir tout le monde bonsoir ça va Jouzou bonsoir Paul bonsoir HP bonsoir David bonsoir Elwir qui j'ai oublié bonsoir Max Massaxan merci beaucoup bonsoir Alexia bonsoir Riboz comment ça va qu'est-ce que vous étiez en train de fabriquer de bricoler chez Orzian désinsère exactement ah oui j'avais pas vu ton message Cyril le count égal égal t'as vu là ça a marché le message a marché le message ne marche pas tout le temps mais là le message a marché bon qu'est-ce que ça bricolait est-ce que ça s'est bien passé chez vous nous on met beaucoup de roulements ce soir c'est un live roulement c'est-à-dire qu'on charge notre proto avec des roulements parce que pourquoi pas j'ai plus de son je ne vous entends pas je ne sais pas ce que j'ai foutu et c'est à ça qu'en reconnait les streamers professionnels au problème de son alors et bah voilà nickel on a un truc overkill parfait attendez comment on fait ça yes nickel j'ai essayé d'exploiter la faille de la chaîne des formes mais sans succès mais en plus ça aurait pu marcher ça aurait vachement plus marché parce que ça marche toutes les semaines regardez j'ai trouvé deux petits zip-tie noire on va pouvoir finir le proto c'est magnifique revoilà bye bye Alexia merci d'être passé merci beaucoup top spectre bienvenue à toi top spectre pardon merci à toi je t'entends sur le chariot contrepoids il va peut-être falloir que je fasse un truc dans ce genre là ouais effectivement bon de toute façon le chariot contrepoids il est clairement fait à l'arrache mais bon voilà on va juste faire ça vite fait puis on va couper ça aussi tant qu'à faire voilà parce que de toute façon on n'ira pas plus loin voilà impeccable regardez et là normalement c'est équilibré voilà je l'ai fait je l'ai fait ce prêt sincère je l'ai fait en live challenge accepted et challenge bah succide 23h19 à peu près 1h45 merci GG34 bienvenue à toi donc ce qu'on a fabriqué ce soir c'est du coup un prêt sincère quoi en gros hop voilà donc on a un genre de fer à souder ici ou par contre il s'est dévissé ici donc on va le revisser alors c'est pas encore complètement au point ce qu'on appelle un POC proof of concept mais mais voilà l'idée c'est d'approcher une pièce en 3D et d'appuyer dessus en chauffant pour pouvoir mettre un insert et c'est beau et c'est beau manque une petite base quand même ah oui oui il manque la base effectivement il manque la base mais merci Fabrice Lebelge bienvenue et on a fait ça donc en acrylique tiens en utilisant de l'acrylique qui venait de Leroy Merlin donc on a pu tester ça ce soir et franchement oups franchement magnifique acrylique rouge orangé semi-transparent j'adore ça fait un look dément en plus le fer est rouge aussi donc c'est génial une beauty caoutchou pour pas taper au sol la poignée ouh pas bête ça on peut mettre une butée ici là juste là pour éviter que ça ça descende plus ça serait pas mal et en fonctionnant est-ce que ça ne se déforme pas et ben on va on fera qu'on essaye ça parce que là pour l'instant j'ai pas fait la base donc il va falloir qu'on finisse la base par contre il faut que je resserre absolument la pièce ici parce qu'elle est pas très bien réglée je trouve je sors un peu du logement disons que c'est une première étape c'est-à-dire quelque chose de plus plus sympa par la suite par contre je sais pas ce que j'ai utilisé comme vis qu'est-ce que j'ai utilisé comme vis j'ai l'impression que j'ai utilisé une vis trop longue de ce côté-là et que c'est ça en fait c'est en train de taper à l'intérieur du attendez on va regarder ah non c'est bon c'était ça ah non c'est ces on va changer de je suis sûr que c'est ça qui n'allait pas c'est la rondelle attendez on va tout sortir ce sera plus simple bon là le fer il est fixé à l'arrache avec des colliers mais il y a 4 trous à l'avant qui vont permettre de faire une pièce imprimante 3D qu'on va pouvoir modéliser tranquillement du coup maintenant qu'on sait que ça fonctionne bonifrigique on va faire un support 3D ah bah voilà voilà exactement je pense qu'on ne pourra pas faire autrement néanmoins néanmoins je suis bien content de de ce à quoi ça ressemble par contre à régler c'est un enfer à la base je voulais pas forcément le faire comme ça attendez j'ai la caméra qui me gêne en fait est-ce qu'il faut réussir à le coincer une fois que c'est coincé mettre la clé et serrer sauf que ça je vous avouerai que c'est là c'est là où en fait des écrous non centrés c'est intéressant parce que ça permet justement de faire des réglages beaucoup plus précisément et sans avoir besoin de faire ce que je suis en train de faire ah voilà là c'est mieux là c'est beaucoup mieux voilà et effectivement le fer il part dans tous les sens donc ça on va pouvoir faire la pièce 3D tout de suite mais on n'aura pas le temps de l'imprimer ce soir donc on va juste la lancer ce qu'on va faire c'est effectivement ce que nous a dit je ne sais plus qui c'est mettre une petite vis pour pouvoir avoir une butée juste en bas et ça sera pas mal merci Savagiozo bienvenue à toi je suis peur de me prendre une pointe de fin dans l'oeil ah 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 hop voilà juste une petite vis pour mettre pour mettre notre butée voilà donc on va glisser là ce sera parfait ce tournevis est mort ce tournevis est mieux nickel voilà du coup ça évite tout problème avec le caoutchouc magnifique magnifique et du coup ce qui est pas trop mal c'est qu'on pourrait presque imaginer quelque chose pour tenir le câble à l'arrière parce qu'au final on pourrait faire en fait le câble il peut être tenu ici au final c'est le seul endroit où il n'y a rien qui glisse parce que de toute façon il y a la butée du coup on va faire ça on va créer une petite pièce à l'arrière en acrylique pour tenir le câble et comme ça on aura fait on aura fait ce qu'il faut pas mal le socle tu penses le faire en quoi ? je sais pas trop je pense que j'ai du j'ai du bois un peu lourd genre du 22 mm d'épée en brut et que je peux pas du coup travailler ce soir je pense que je vais le faire avec ça et je vais quand même t'arroder en M5 ici la base venir percer puis venir mettre les deux vis en dessous et ce que je ferais c'est que je me mettrais quand même une équerre à un endroit juste pour sécuriser mais sinon deux vis en dessous je pense que je vais faire ça comme ça j'ai pas de socle en métal sinon je l'aurais fait en métal mais en bois ça sera très bien tout ça sans utiliser un seul acer exactement sans utiliser un seul acer et sans utiliser l'impression 3D et ça c'est beau alors on va faire notre petite notre petite plaque pour le guide câble ça sera parfait ça alors on va l'appeler guide câble alors pour gagner du temps pour ceux qui sont arrivés on a fait ça donc dans par contre je me suis trompé d'orientation on a fait ça dans FreeCAD mais on n'a pas fait d'assemblage c'est à dire que toutes nos plaques sont mises comme ça à l'arrache ce qui nous a fait gagner un temps fou vous imaginez bien puisqu'on n'a pas eu à faire d'assemblage et donc ça je le ferai je le ferai plus tard ça c'est vraiment pas grave mais du coup c'est vrai que c'est généralement ce qui prend le plus de temps quand on fait de la modélisation c'est de modéliser l'ensemble des pièces là du coup on n'a pas eu besoin de faire ça et fatalement ça nous a fait gagner énormément de temps donc là on va faire deux trous pour pouvoir fixer notre guide câble en gros ça va être notre ça va être notre butée d'arrêt en fait ça sera parfait bonne soirée ganja mettre des inserts ah non 5 yes voilà c'est un peu le design de la démesure et là ce qu'il faut qu'on fasse c'est avec quoi on va accrocher bon on va accrocher ça avec un ah non on va faire ça avec du scratch histoire de pouvoir le démonter notre câble ça va être une bonne idée ça notre scratch il fait combien il fait 12 mais tu auras on va mettre les vis dans le modèle 3D vu qu'il n'y en a pas beaucoup c'est vrai c'est vrai en fait c'est pas seulement une question que c'est beaucoup à faire les vis c'est surtout que des fois ça plante avec les links dans fricane et du coup j'ai tendance à moins souvent le faire maintenant alors que c'est normalement un peu plus c'est normalement plutôt cool est-ce que j'en mets deux allez j'en mets deux voilà attendez ce qu'on fait comme ce qu'on avait fait sur le ah si on va faire exactement la même chose que sur le robot de la coupe je sais pas si vous vous souvenez hop on va faire ça on va faire deux logements mais on va faire des logements qui sont comment qui sont à mi-parcours sur la plaque on va travailler dans le ferroviaire vu que maintenant tu mets toutes les vis et tous les câbles et attends tu rires j'ai travaillé dans le ferroviaire c'est ça qui est rigolo pas en CAO en qualité mais mais j'ai travaillé dans le ferroviaire c'est drôle attendez on va égaliser ça et puis on va s'aligner avec le trou d'en face parce qu'on est flemmard ah d'accord ok j'étais pas sûr on a dit 12 la largeur ça va faire une grande plaque quand même une grande plaque pour pas grand chose tiens vraiment vraiment sur le stream de la démesure là ce soir alors qu'est-ce qui bouge encore il y a ça 5 alors là du coup va falloir couper tout ça en espérant que ça saute pas on va voir ce que ça donne quand tu m'as dit un trou tu rajoutes 0,2 pour une et pour une tige tu rajoutes 0,2 oui c'est une habitude en gros sur la découpe laser je serai pas forcément obligé mais je le fais plus par par habitude je le fais souvent plutôt en impression 3D parce que je sais que si jamais je veux mettre une vis et qu'elle passe et qu'elle qu'elle soit comment dire pas serrée je vais mettre 0,2 c'est un peu pour mettre un peu de jeu si je veux qu'elle soit serrée je vais rien mettre je vais mettre la code pile dans l'acrylink si je veux que ça glisse correctement je peux mettre la code pile parce qu'en fait avec le curve du laser donc la taille du laser j'ai mon jeu qui se fait bien si je veux que ce soit serré par contre je mettrais alors moi le curve sur la laser du boulot c'est 0,2 sur la mienne c'est 0,14 je crois je vais voir tu as vraiment besoin de deux scratch pas du tout mais stream de la démesure et maintenant il y a ça et là du coup on va se mettre ici et on va se garder un petit peu de marge donc 12 c'est bien là on va couper des choses si attendez pourquoi il va pas couper je sens que ça il va pas vouloir donc j'ai pas envie de m'embêter à me dire pourquoi il coupe pas machin etc on va le transformer en ligne de construction combien vous êtes là ok merci et on va reconstruire des lignes des arcs voilà celui d'en haut il n'a pas c'est ce que je voulais il n'y a pas dû se il n'a pas dû se cémenter sur les points voilà parfait ça ce sera quasiment la dernière pièce à découper merci merci c'est c'est on va faire un peu de rangement sur ce modèle fricade parce que là c'est le dawa on va enregistrer ça un guide câble voilà c'est hyper agréable d'avoir le workflow fricade jusqu'au laser qui soit aussi simple parce qu'avant c'était pas le cas et là franchement c'est vraiment agréable alors le temps que ça découpe on va venir mettre un peu d'ordre donc ça c'est laser 3 mm guide câble voilà ensuite ça c'est laser 3 mm chariot voilà ça c'est laser 3 mm euh on est là voilà et là laser 3 mm porteferme voilà ça ça va dedans et ça aussi ça par contre comment comment on va l'appeler ce truc c'est support supérieur non euh plate euh je sais pas trop là euh voilà support supérieur aucune idée on va garder ça meilleure idée que j'ai supérieur voilà ça ça tout ça on peut supprimer renvoi d'angle ah renvoi d'angle c'est pas mal aussi on a mais renvoi d'angle euh yes clac 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 on va les recalculer non deux pièces toll un toll deux ah allez hop ça va être incroyable si je retrouve mon tournavis c'est incroyable si je retrouve mon tournavis le barbasucker et oui il est toujours là le barbasucker il sert je m'enlais bien cette pièce bye hop tu l'avais documenté quelque part je l'avais je crois que les fichiers sont sur mon euh sur mon github et je l'avais fait en live donc normalement tout est dispo de mémoire ça date ça date tellement mieux tellement mieux incroyable bon après il est pas très difficile à refaire je pense que de toute façon je vais le refaire parce que c'était un fichier fusion et du coup je l'ai plus que je me suis fait puis je me suis fait pour moi et puis j'ai trouvé que embêtant en fait c'est des zips qui se mettent sur les cams directement fichtre je vais agréter la solution des zips standards ah ça fait pas aussi bien que ce que je l'avais imaginé alors attendez j'ai peut-être d'autres trucs ça c'est grand ça on va rester là-dessus puis on va le faire différemment non bah écoutez c'est pas fou je suis moyennement content ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve quand ça m'énerve j'ai mis la fonction pour l'utiliser des trucs car elle peut resservir à nos achetés ah ouais ok voilà non mais ça serait bien de mettre pas de ziplay comme ça je peux les réutiliser bah non tant pis voilà ça m'a saoulé voilà on n'a pas plus un élastique et hop ouais aussi ouais non mais ça fait propre ça serait propre quand même voilà il faut juste le relever un tout petit peu voilà pour pas que ça bloque au-dessus ce qui est bien c'est qu'on peut ajuster du coup maintenant rajoute des fonctionnalités incroyables à l'empêche il a de la gueule la caméra lui rend pas du tout hommage ça donne presque envie de finir le travail de t'arroder et de faire une plaque en acrylique rouge dessus ralala et le truc c'est que c'est un peu souple l'acrylique quoi j'ai peur que ça pète en fait ça m'embête d'utiliser de l'acrylique c'est pour ça merci Hichem bienvenue à toi et du coup comment tu fais pour la retrouver ah oui ta pièce voilà manque l'aiguille pas câble en haut l'aiguille pas câble je l'ai pas merci c'est Myosmyra désolé et ben voilà franchement franchement c'est pas mal donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être fabriquer notre petite notre petite pièce pour pour tenir le fait mais moi je dis que dans l'état tu cherches dans le montage où il se trouve moins de logique effectivement allez comme ça on termine voilà 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 écoutez voir si t'as comme on est franchement voilà pour pas gêner on est parti on est des dingues là ce soir on finit des trucs c'est genre le proto va être fini ce soir voilà on a décidé c'est tout c'est comme ça on va en mettre deux quand même on va mettre des petites rondes M3 pour être sûr que ça passe quand même bonne nuit touche à tout compulsif préfère une base en bois avec martyre ouais moi j'étais plutôt parti là dessus c'est pour ça mais après ce qui est dommage c'est que l'acrylique c'est beau mais bon tant pis on va partir sur autre chose je suis assez d'accord avec vous on met pas tout de suite l'acrylique se fêle vite je vais machiner l'acrylique tout après ce que fêle ouais 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 bah nous pour utiliser l'acrylique dans nos robots depuis très longtemps ça marche parce que les robots sont pas trop demandeurs donc il n'y a pas trop de problèmes de ce côté là néanmoins je l'utiliserai jamais dans des gros comment dire sur des grosses structures après ce qui a ce qui peut être aussi intéressant c'est de travailler toujours au laser mais avec d'autres matériaux là je vous avais dit j'avais essayé récemment le POM le POM et ça fonctionne super bien au laser ça se découpe bien c'est résistant et là par contre on peut commencer à avoir des résultats assez sympathiques j'ai vu une photo d'un mec là qui avait sa laser et qui avait commencé à découper du PVC d'ailleurs mon dieu j'ai eu peur pour lui il a dit ah j'ai fait plein de trucs en PVC moi j'ai fait vraiment Dieu il va me ouvrir donc ne découpez pas du PVC au laser si jamais vous avez c'est très dangereux surtout pas faire ça voilà hop il va falloir retourner chez LM ça doit puer un peu aussi le POM ou le PVC ? ouais le POM ça sent pas très bon hein pareil hein mais a priori alors à moins qu'on ait raconté des carabistoyes c'est euh je vais enlever ces rondelles elles sont trop grandes il y a pas de soucis pour le découper au laser c'est pas gênant c'est juste qu'il faut faire un milliard de passes pour que ça fonctionne sous une hotte de laboratoire bah normalement euh les lasers euh alors là celle que j'ai faite en plus c'était pas sur la mienne c'était euh sur celle du taf et donc c'est filtré heureusement néanmoins euh euh t'attends un peu avant en ouvrir hein ah non mais PVC non faut pas hein PVC c'est dangereux pour le coup enfin plus dangereux que les autres les autres types de plastique quoi ah la voiture roule la télé est pas mort la base hop et voilà parfait manque plus qu'une base maintenant euh attendez ça on va peut-être trouver ça assez rapidement comme les autres un peu plus d'étendence quand tu as pas assez rapidement c'est vraiment pas vraiment ça va dire un mot un mot même c'est pas lui que c'est pas Ah bah écoutez, j'ai pile poil ce qu'il faut dans mon garage, mais il faut vraiment que je le découpe parce que la plaque est gigantesque, mais j'ai ce qu'il faut quoi, et je suis un peu, on pourra pas finir ce soir, mais ça marche. L'arche nickel, carabistouche c'est notre projet, t'attends plusieurs sujets de renommement de l'herbe, t'as rendu, merci caillou bennyé toi, oui oui oui, c'est pour ça qu'il faut pas l'utiliser, est-ce qu'on se prépare un outil tc pour terminer, là bam, Alors, on a branché, je peux pas descendre plus, c'est embêtant ça, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je peux améliorer ce setup des caméras, plus ça va moins j'aime bien le setup que j'ai sur la partie atelier, Je trouve que je peux pas descendre suffisamment bas, elle fait pas la mise au point comme je voudrais, vous voyez, c'est embêtant, bref, faut que je réfléchisse à quelque chose là-dessus. Bon, on va faire ça là-dessus, voilà, utiliser, on va voir si ça marche, bon sachant que ça tient avec un colson, donc, on va allumer, on va allumer, Super, il s'allume pas le machin Ah, nickel, on va régler On va aller à 230, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a un petit écran, là, voilà, on va quand même faire ça bien, Alors, le problème, c'est que c'est des trous sont très bien faits, là, sur cette pièce, voilà, nickel, donc là, j'ai mon insert qui est ici, je vais descendre, parce que ça se cache Allez, du coup, comme j'ai pas de... Alors, première réflexion, il faut une base, parce que sinon ça bouge dans tous les sens et c'est pas bon, et sinon, franchement, Alors, ça fait le taf, par contre, mon fer est légèrement de travers, donc il faut que je puisse le régler un peu mieux, et puis, ouais, bah non, il me faut une base, mais bon, premier insert, on va monter avec ça, franchement, je suis content, je suis très très content, c'est parfait, Ça marche, c'est bon, on l'a fait, ça faisait très longtemps que vous me le demandiez, c'est fait, c'est quasiment fait, on va dire, presque envie de faire une petite photo, voilà, c'est pour ça que je range un peu, c'est plutôt cool, Donc, encore une machine fabriquée dans l'atelier, oui, c'est la base de la base, effectivement ! Alors, encore une machine fabriquée dans l'atelier, et ça fait plaisir ! Alors, attendez, est-ce que je peux faire une petite photo ? Sympa ! Voilà ! Là, j'ai ça, là, j'ai tout ça aussi ! On va essayer de le positionner, Là, par contre, la pointe du fer est complètement de travers, j'espère que c'est pas le fer qui est mort ! Ouais, j'essaie de trouver une... Parce que c'est plutôt cool ! Fini avant demain ! Exactement ! Alors, photo en live, du projet terminé ! Franchement, c'est trop bien ! Alors, par contre, c'est pas parfait ! Comme ça, j'ai la vignette en plus de la vidéo ! Vous vous rendez compte ? C'est pas souvent ! Ça, c'est pour les raisons ! Nickel ! Et la plaque ne ramollit pas ? Non, non, non ! Ah, le fer ne chauffe pas du tout, hein ! J'ai eu peur, hein, mais... Le fer ne chauffe pas ! Donc, euh... Enfin, si, il chauffe, mais... Disons que la... On n'est pas sur des températures qui sont très très importantes... Donc, euh... Le manche, tout ça, n'ont pas le temps de... De chauffer correctement, euh... Ah, par contre, effectivement... Parce qu'en base, c'est un peu compliqué... Mais ça marche, hein ! Ça marche très très bien, même ! Bon, bah, magnifique ! Il a l'éteindre, par contre, il met longtemps à s'éteindre ! Ben voilà ! Voilà, les amis ! Une bonne chose de faite ! Ah, franchement, euh... Il a la classe ! Et câble ! On a dit, visseux dans le plan de travail pour la démo... Ah non, non, non ! Non, non, non ! Pas le plan de travail ! Merci, Fernand ! Bonne nuit à toi ! Merci, Fredo ! Tu as la pièce pour tenir droit à le faire assauder ! Bah, en fait, je vais attendre qu'il refroidisse ! Et je pense que demain, je regarderai pourquoi la pointe est de travers ! Parce que là, je peux pas vous le montrer ? Comment est-ce que je peux vous le montrer ? Regarde, regarde comme ça, là ! Je sais pas si ça se voit ! La pointe en elle-même, tout parle de travers ! Donc je sais pas d'où ça vient ! Donc je vais d'abord vérifier ça ! Et une fois que ce sera vérifié, et que je serai sûr que je peux utiliser ce fer, oui, je ferai la pièce pour pouvoir la positionner correctement, ouais ! Effectivement ! Raimaker Beam, un fer à assauder, un peu d'acrylique et hop ! Exactement ! Alors là, c'est pas un Raimaker Beam ! Mais on est pas lent ! Bon, quand même, un guide fil en haut ! Exactement ! Si vous voulez, on aurait pu mettre, euh... Ouais, une drag chain ! J'y ai pensé ! Mais bon, c'est un peu too much, là ! Non, mais Moriarty, effectivement, un petit guide fil en haut, ce serait pas du luxe ! On est bien d'accord ! Peut-être faire un pli au niveau de ton bras pour rigidifier l'ensemble quand tu sert-il un cerf ! Ouais, je pense que... Je pense que ça, par contre, c'est une bonne idée ! Genre, à cet endroit-là ! Je vais voir dans le temps si, effectivement, c'est pas trop souple ! Sachant que normalement, quand t'es à la bonne température, t'as pas besoin d'appuyer beaucoup, en fait, par gravité ! Tu vas appuyer et ça va se mettre dedans, en fait ! Mais oui, je suis d'accord ! Ici, là, juste là, un petit pli, ce serait vraiment pas mal ! Le fer rouge, les plaques rouges, le reste au noir... Je sais pas si c'est fait exprès, mais ça... Ah mais non, mais grave ! Grave, grave, grave ! C'était pas du tout fait exprès ! C'est-à-dire que j'ai percuté très tardivement dans le live que le fer était rouge ! Et euh... Et en fait, non, les plaques rouges... J'ai trop hâte de faire un robot avec ces plaques, quoi ! Ça rend trop, trop bien ! Ça rend trop, trop bien ! Bonne nuit, Force Man ! C'est jamais trop ! Bah écoutez, sur ce succès, moi je vous propose qu'on s'arrête là ! Parce que, bah voilà, c'est fait ! On l'a fait ! Alors... On va pas se cacher que... Effectivement, la modée... Est pas incroyable ! Ha 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 ! C'est-à-dire que ça, c'est la modée de notre proto, hein ! On est d'accord, hein ! Je veux dire, euh... Voilà ! C'est un peu abusé ! Mais euh... Comme quoi euh... Quand on a fait les bons dessins, et bah du coup euh... On est en capacité de faire un proto qui fonctionne pas trop mal, hein ! Pas trop mal, hein ! Merci Stéphane ! Bonne nuit Sagittarius ! Là je pensais sur la totalité de l'engagement... Ah oui, carrément, quoi ! Bonne semaine Fredo ! Et bah écoutez... Qui c'est qu'on va aller voir ? Oh ! Y'a Tix qui est en train de... De... Euh... Je sais pas si ça fait longtemps qu'il est là... Euh... On va essayer... On va essayer d'aller voir Tix... Alors... Ça me semble être une bonne idée ça... Bah oui ! Il fait un peu de code là ! Écoutez les amis ! Un grand merci ! Euh... De m'avoir suivi pour ce... Pour ce... Live ! Euh... Comme d'habitude... Bah écoutez... On se retrouve... Regardez ! Ça fait beau en plus de loin ! Euh... Comme d'habitude... On se retrouve la semaine prochaine ! Normalement ! Alors... Je dis normalement parce que... Si vous avez vu... Euh... Ici... Là en dessous là... Là il y a les protopotes... Le Noël des protopotes... Et c'est... La semaine prochaine j'ai un doute sur l'horaire ! En fait c'est pour ça ! Donc... Euh... Je vérifierais... Si jamais ça tombe pas super bien... Euh... Je laisserais la primeur au live... Protopote ! Et euh... Et on fera le live plutôt samedi soir ! Euh... Sinon on se retrouve dans tous les cas ! La semaine prochaine ! On bricolera sur... Je sais plus où il est ! Voilà ! Voilà ! On fera un peu de CAO pour le robot... Euh... Le robot de la Maker Fight ! Euh... Le robot de combat ! Euh... Je trouve plus ma scène de fin ! Voilà ! Je l'ai ! Bonne nuit ! Ha 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 ! C'est parti 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 ! !